Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul à coeur. Makeup Revolution, donc voilà, chez Makeup Revolution c'est un peu comme chez Essence, vous pouvez craquer sans trop culpabiliser, n'est-ce pas ? Donc j'ai un haul qui va venir... Alors aujourd'hui on est, je sais plus parce que j'ai le tournoi désordre les vidéos donc du coup je ne sais plus où est-ce qu'on en est. La semaine prochaine vous aurez un haul, je suis retournée chez Crudvat, donc c'est un haul Essence et Catrice, et il y a également du Makeup Revolution dedans. Je risque peut-être d'utiliser des produits, je ne sais pas encore, de ce haul à là dans cette vidéo. Oui déjà le premier que j'ai utilisé de façon c'en est un. Donc pour vous présenter une youtubeuse en même temps, voilà, j'ai vu son système de vidéos que j'aime beaucoup d'ailleurs. En fait chaque commande qu'elle reçoit, colis qu'elle reçoit, parce qu'elle reçoit des colis des marques, elle les teste directement, elle lui montre les produits et elle les teste directement sur elle. Forcément on ne va pas les tester sur son chien. Du coup je me suis dit qu'on allait faire pareil. En plus de ça, non seulement j'adore cette youtubeuse que je viens de découvrir, donc c'est mon troisième coup de coeur, puisque vous avez déjà eu mes deux autres coups de coeur découverts de ce mois-ci vraiment, qui était donc Yann Marie en caméléon by Indie, et là c'est le monde de Salomé. Elle est toute pétillante, toute fraîche, j'adore, 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 j'adore. Elle est toute nuit, elle est jeune, très jeune. La matinée, non je crois, si je ne dis pas de bêtises. Elle adore également la marque Makeup Revolution, donc je ne pouvais que l'adorer. Le Makeup qu'elle fait dans la vidéo m'a beaucoup plu, donc je vais essayer de reproduire le même, puisque j'ai commandé la parlette en question à cause d'elle. D'ailleurs il y a beaucoup de choses que j'ai commandé à cause d'elle. Donc voilà, vous ne devez pas me taper moi sur les doigts, c'est à elle qu'il faut aller le dire. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Elle m'a trop tenté. Elle est extrêmement maladroite, j'adore parce qu'elle fait des fois des petites boulettes en vidéo et j'adore ça parce que voilà, c'est tellement naturel et c'est trop mignon à voir. Et alors je ne sais pas les autres, celles qui la connaissent déjà, bien sûr celles qui ne la connaissent pas, je vous invite à cliquer dans le petit i, ici vous aurez sa chaîne. Je vous mets également le lien de sa vidéo parce que moi je ne vais me servir que de certains passages, je ne vais pas tout utiliser. La découverte des produits, je vous laisse voir sur sa vidéo, je vais juste vous montrer un tout petit passage que j'adore. Et on remettra sa vidéo pour le make-up, pour essayer de suivre comme elle fait parce que j'ai trouvé ça génial comme make-up. Et voilà sa marque de fabrique, bon après elle s'inspire énormément de Marion Caméléon, je le remarque puisque je suis beaucoup les deux en ce moment. Et elle met souvent un trait de liner comme ça dans son cut crease de liner pailleté et du coup j'ai acheté de liner pailleté. Voilà parce que je trouve ça trop beau. Et d'ailleurs il faut que je trouve un liner blanc pour faire comme Marion Caméléon parce que je sais que Salomé a acheté le NYX et qu'il craque et il ne lui plaît pas du tout. Donc elle aussi elle en cherche un. Donc si jamais vous avez un bon liner blanc pas cher et qui tient, vous me le dites à moi et vous lui dites à elle. Par contre elle me fait penser, alors je ne sais pas si je suis la seule mais elle me fait vraiment penser à Émilie dans Peach Perfect 2. Donc vous savez la fille 2. Voilà je trouve qu'elle a un peu des airs et tout et je la trouve trop mouille. Donc je crois que je vous ai tout dit. Non, elle travaille aussi chez Kiko. Donc elle utilise principalement des marques abordables. Pas que bien sûr parce qu'elle a des autres marques mais elle utilise principalement des marques abordables comme Kiko, NYX et notamment Makeup Revolution qu'elle adore. Avant de passer au hall, je dois vous dire qu'on est aujourd'hui mardi, le jour où je filme cette vidéo. On est mardi. La commande c'est mon cadeau anniversaire de la part de mon mari. Mais il est là depuis jeudi et j'ai dû attendre hier, le jour de mon anniversaire, pour pouvoir l'ouvrir. Mais comme je vais en faire une vidéo, ça fait que j'ai tout ouvert. Enfin si, j'ai enlevé tous les blisters, juste pour voir, j'ai enlevé tous les blisters. Mais j'ai pas déballé et j'ai pas swatché. Il y a juste un produit que j'ai swatché. Enfin deux produits, je vous montrerai après. Pour voir le fini. Et comment ce qui s'échait et tout ça. Je vous le dirai après. Et voilà donc je me suis fait violence déjà pour attendre jusqu'à maintenant. Et la plus grosse torture de toutes les tortures, c'est que j'ai reçu de la part de mon frère une autre palette que j'en rêvais depuis longtemps. J'ai vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas craqué comme ça sur une palette. Et celle-là, oh mon dieu qu'est-ce que j'avais craqué. Et je suis pas la seule je crois puisque je vous l'ai partagé sur Instagram et vous avez été nombreuses à me dire. D'ailleurs je vous rappelle bien d'aller me suivre sur Instagram. Vous avez le lien en barre d'infos. Car il devrait bientôt y avoir un concours. Je sais pas encore si je vais le lancer aujourd'hui ou dans les jours à venir. Peut-être ce week-end. Il va y avoir un concours pour vous faire gagner quelques lots. Et de Makeup Révolution notamment. Et ça se passera sur Instagram. Donc allez me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Donc cette palette que j'aurais trop envie d'utiliser aujourd'hui. Mais que je ne peux pas puisque je dois vous faire cette vidéo. C'est celle-ci. Oh mon dieu. Oh. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. J'en ai pleuré. Je vous jure. J'en ai pleuré. Donc rien à voir avec la vidéo. Demain je vous tournerai un Get Ready With Me avec cette palette n'est-ce pas. Que je puisse la tester. Et voilà. Par contre je m'en suis servie puisque j'ai déjà fait mon teint. Vu que j'ai pas de fond de teint Makeup Révolution. Donc j'ai utilisé le Happy Flawless. Je crois que c'est. De chez Benefit. Avec le genre d'échantillon. J'ai fait mes sourcils au Deep Brow Pomade encore. Parce que je continue à tester. Mais je crois que j'ai eu la main un peu lourde sur la chose. Je ne sais pas. On verra avec le make-up terminé. Et j'ai mis donc la teinte. Enfin le concealer qu'il y a dans la palette. Juste ici. En tant que base. Parce que je vais essayer de le finir rapidement. Pour pas que toutes les paillettes aillent se coller dedans. Sinon ça va être dégueulasse. Ça va faire. Ça va faire tout dégueulasse. Donc on peut commencer de split. Donc moi je vais le maquiller en même temps. Donc je vais le miroir. Et je vire les carreaux. Pour commencer. Un produit que vous aurez dans le hall. Mardi prochain. Oui. C'est mardi que vous aurez le hall. Donc je me suis pris l'anti-cerne. Qui est censé être le dupe du Shape Tape de Tarte. Et hop. Donc je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas convaincu. Mais bon. Par contre. Comme je dis dans le hall. Il pue. Donc je vais mettre ça. Comme anti-cerne. Puisque c'est un anti-cerne. Je vais dire que la raison est plus que logique. Par contre. Il ne prélève pas beaucoup de matière. Avec mon essence. Je le sors. Et c'est bon. Je fais mes deux yeux. Là. Je dois plonger quand même deux fois. Et je vais l'étaler au Beauty Blender. Par contre. En base. Le truc. Il n'est pas top. Parce qu'il fit déjà dans les plis. Donc il faudra bien que je le prouve. Voilà. Donc vous voyez. Il marque encore. Donc on ne veut pas tant que ça. Mais c'est un que je trouve. Alors que c'est censé être du super couvrant. Il faudrait que. Si j'étale au doigt. Ça va faire trop placard. J'ai pourvu. Donc je vais quand même vous montrer d'abord. Les cadeaux que j'ai reçu. Donc j'ai reçu deux palettes. En cadeaux. Une de bronzer. Et une d'highlighter. Donc c'est déjà pas dégueu comme cadeau. Au départ. Je pensais vous garder. La palette d'highlighter. Pour vous. Parce que celle de contouring. Je vais quand même la garder. Parce que je n'en ai pas. On va tourner par terre. Et par contre. Il ne faut pas être. Voilà. Donc c'est la strobe lighting. Il n'y a pas de teinte. C'est juste le nom. Et il y a trois highlighters. Comme ça dedans. Donc c'est des cuits. Moi je ne suis pas avec les cuits. Mais je veux la garder. Juste pour celui-là. J'en ai pas dans ces teintes là. Il a des reflets bleu vert. Comme ça. Donc il est trop canon. Et il a des petites paillettes vertes aussi. Voilà pour le premier cadeau. Le deuxième donc. C'est celui-ci. C'est la palette de contouring. Donc on va s'en servir. Dans la vidéo. Donc c'est de la gamme pro. Ils ont sorti une gamme pro. Et vous avez plein de teintes. C'est pour ça que je vais la garder. Parce que moi je n'en ai pas. Et du coup j'ai. J'ai pas de palette avec plusieurs teintes de bronzer. Vous avez également une poudre jaune. Une poudre beige. Et vraiment toutes les teintes de bronzer quoi. Donc si je veux un jour faire un make-up. Sur quelqu'un d'autre. Au moins j'ai toutes les teintes qu'il me faut. Donc celle-là on va s'en servir aujourd'hui. Et ensuite ce que je garde pour vous. Ils ont aussi envoyé un énorme highlighter. Donc c'est le Skin Kiss. Ice Kiss. La peintre c'est Ice Kiss. Et par contre je ne sais pas lire la contenance. Ah si. 14 grammes. Pas rien hein. Et un blush. Qui est le Sunlight Moose Light Radiance Highlighter. Ah et marque highlighter. Mais bon. Je pense que ici vous avez le côté un peu highlighter. Et là le côté blush. Peche. Il a l'air très 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 beau. Mais ça je garde pour vous. Et je vous rajouterai la palette. Que j'ai acheté. Que vous verrez dans le hall. Merci. Donc j'ai acheté. J'ai acheté. Enfin mon mari m'a offert. Puisque c'est le gabarit. La poudre libre. Parce que comme vous savez. ELF. Comme c'est terminé. Il fallait que je trouve une de remplacement. Il y en a une chez Catrice. Mais je voulais tester celle-ci. Parce qu'elle est un peu moins chère. Il me semble. De mémoire. Je ne sais plus. C'est aussi de la gamme pro. Et elle fait 8 grammes. Donc je vous noterai des prix à chaque fois. Ici. Et des teintes. Parce que je ne sais pas lire les teintes. Je n'ai pas mes lunettes. Maintenant j'ai eu l'idée. Enfin. Je vais vous faire une vidéo. Sur tous les produits ELF. Qui vont me manquer. Et par quoi je vais les remplacer. Donc. Si ça vous intéresse. Mettez moi un petit pouce bleu. Donc j'ai enlevé juste le blister. Donc c'est un tamis. Bien sûr. Avec le petit capuchon. Comme ça. Et il y a encore un blister à l'intérieur. Et là. Je vais en fouiller. Je prends un gros pinceau. Donc c'est un de chez Ena Makeup. Et j'en mets donc dans. Ah. On ne voit pas bien. Où est-ce ? Le truc c'est barré. Donc j'en ai un peu beaucoup. Il n'a pas l'air de tenir des masses. Donc si vous la commandez. Faites attention. Je ne sais pas si j'ai un défectueux. Ou si c'est normal. Donc. Du coup j'en ai beaucoup trop. Bon. Elle a un énorme effet flashback. Ouh. Elle est. Elle est vraiment très fine. Je ne sais pas si vous voyez. Mais. Elle fait. Vraiment de la poussière. Toute fine. Voilà. On va voir ce que ça donne de plus près. J'en ai partout. Quand vous le versez dans le capuchon. Il faut faire hyper gaffe. Parce que. Moi. Le tamis. C'est enlevé. Alors. Verdict. Je prends un petit miroir. Ce sera. Mieux. Oh. Waouh. J'ai la peau. Hyper douce. Quoi. Et. Mes poires. On les voit. Quasi plus. Oh. 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 J'ai un peu tout douce. Oh. 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 J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Je vais utiliser la. Pro. Ici. Le bronzer. Je vais prendre la teinte. Qui est juste. Ici. Mon pinceau. De chez. Wheel Technics. Hum. Hum. C'est sûr. Retour caméra. Ca donne plus. Apparemment. Très net. Mais. Le rendu. est. Super bon. il s'est sent super bien il est bien pimenté ouais 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 très joli c'est pas mal voilà en place je vais utiliser une ancienne palette que j'ai c'est la ultra blush palette sugar and spice et je vais prendre la première teinte ici j'adore cette teinte et en highlighter donc c'est encore un produit que Salomé m'a fortement donné en vue c'est ceci bon j'avoue j'ai craqué avant tout sur le packaging voilà donc elle elle n'a pas dans la même teinte que moi moi j'ai pris la teinte elixir glow elle est là en rose gold je crois ou quelque chose comme ça moi je l'ai pris elle a un côté doré un côté rose le côté rose c'est le plus petit chez elle et moi justement comme je préfère les teintes rosées j'ai pris où il y avait le rosé en plus grand et l'autre c'est un blanc un blanc rosé un peu pailleté d'ailleurs je pense que c'est celui qu'on va utiliser je vais les swatcher pour voir lequel je mets voilà on va utiliser le blanc il me plaît bien oh là là oh il est micro pailleté oh j'ai essayé beau vous savez quoi je vais essayer le rose de l'autre côté oh vous voyez ça le packaging il est trop beau oh là là ils sont boutoués bon maintenant il faut genre mettre un petit peu de blanc sur celui-ci il y a un petit peu de rose sur l'autre sinon il va avoir l'air un peu bizarre je suis désolé pour le bruit des voitures mais là il y a une circulation de ma lettre oh là là my god vous voyez ça un truc de fou j'adore j'adore oh le packaging est trop mignon donc comme je vous l'ai dit j'ai déjà appliqué ma base donc on va passer je vous montre quoi d'abord je vais vous montrer les deux choses que je ne pourrais pas utiliser dans cette vidéo enfin je ne pense pas je me suis pris deux comme ça donc c'est censé être un peu les dupes des Huda Blue Team sauf que chez Huda vous avez un côté mat un côté liner pailleté ici vous avez deux côtés enfin vous avez un côté métallique qui est aussi un embout un embout mousse donc c'est des produits que j'ai swatché pour voir le fini et c'est un fini métallique merveilleux et ça sèche super vite donc à mon avis il faut le travailler super vite et de l'autre côté vous avez les paillettes qui est aussi avec un embout mousse voilà donc je vais vous montrer les swatchs en close up ça sera plus facile et je vous marquerai les teintes et les prix en même temps donc j'ai quand même hâte de les tester ces petites choses là parce que c'est canon les couleurs sont vraiment canon et d'ailleurs je me suis même dit peut-être que sur les lèvres ça peut le faire faudrait que j'essaye voir si ça tient et on va donc passer pour vivre du sujet c'est cette chose là qu'elle m'a tellement tentée parce qu'elle l'utilise énormément dans ses vidéos donc c'est de la faute à salomé c'est pas la mienne donc à l'intérieur elle était encore emballée dans du papier bio à l'intérieur de sa petite boîte donc c'est la révolution by Petra alors je ne sais pas qui est Petra mais en tout cas ils ont fait une très jolie palette donc je vous montre j'en ai le petit film protecteur qu'il y a au milieu et voilà la chose oh elle est trop belle je ne l'ai pas encore regardé moi je vous laisse le nerf oh my god oh qu'est-ce qu'elle est belle oh salomé t'as raison il y a vraiment comme elle le dit dans sa vidéo il y a absolument pour faire tout il y a même quand vous avez de la couleur du mat vous avez des risées vous avez du nude il y a de tout il y a un beige il y a un noir il y a des couleurs de transition il y a vraiment absolument tout ce qu'il faut pour faire plein de make-up je vous laisse regarder la réaction maintenant pour de salomé quand elle a déballé cette palette parce que déjà là j'en avais envie et après quand elle a continué à l'utiliser dans ses vidéos j'avais encore plus envie c'est mieux waouh alors là je crois que je vais abandonner la première palette et je vais utiliser celle-ci oh la 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 alors il y a vraiment mais vraiment de toutes les teintes alors là je vais de suite swatcher celle-ci puisque je sais pas si vous me suivez mais dans la sur la palette extra spice c'est la deuxième collaboration avec Sophie le il y a un fard qui est exactement de cette couleur mais qui n'est absolument pas pigmenté ok alors aujourd'hui du rose du jaune du bleu du rose du mauve il y a de tout en fait il y a tout Dark Windy celui-ci il a l'air d'être duochrome on va voir oh la 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 il est duochrome il est rose et vert j'ai fait le pire swatch au monde je crois voilà j'adore sa petite réaction et ça m'a donné envie de la palette et je vous dis elle l'aime d'amour cette palette-là elle fait partie de ses favoris de l'année il me semble-t-il 2018 enfin allez voir dans ses vidéos mais vous verrez qu'elle en parle très souvent donc voilà j'ai fait mon mouton et j'ai cédé je l'ai commandé nous on va essayer de suivre maintenant le tuto qu'elle a fait je vous montrerai les 4 liner pailletées que j'ai commandé juste après je crois que je vais utiliser ce fard-là le fard bleu qui est ici parce qu'il me tend bien je vais venir utiliser la teinte Pretty Please c'est celle-ci donc c'est un c'est super pigmenté franchement les fards c'est un orangé en fait si toutes les couleurs sont pigmentées comme ça je vais m'éclater je viens le mettre dans le creux et en coin externe c'est donc super bien les fards alors voilà donc en premier lieu elle prend le Pretty Please qui est juste ici il est moins orangé que sur le retour caméra et donc elle le met en coin je vais le tapoter un peu ils ont pas l'air super poudreux mais on sait jamais elle le met en coin interne et elle revient dans son creux donc c'est parti je vais comme estomper avec un pinceau presque propre voilà j'ai envie de le rendre un tout petit peu plus orangé donc je vais prendre le fard Bric-Trick qui est juste là et je vais en mettre en creux mais en creux plus précisément donc en creux plus précis le Bric-Trick ouais celui-là il est orangé je sais pas pourquoi moi le mien le Pretty Please il donne pas la même couleur que elle c'est sympa pour en transition des deux comme ça j'aime bien voilà ensuite je vais prendre mon anti-cerne tarte je vais en mettre un tout petit peu j'en ai mis trop et je vais venir faire l'astuce du cut quiz à chaque fois j'ai peur mais comme je vais faire un demi cut quiz mais pourquoi je suis partie au doigt je disais je viens faire l'astuce du cut quiz que j'ai vu dans la vidéo de Marion Caméléon et donc là je vais venir prendre ce fameux fard bleu doucement doucement je ne suis pas encore au cut quiz je vais rattraper l'autre oeil faire mon cut quiz et j'arrive tout de suite voilà on en est rendu à la même chose un pinceau plat le fard bleu a l'air moins foudreux que les autres mais tout aussi pigmenté et je vais venir le poser par-dessus le correcteur mais pas en coin interne ok ce fard bleu est magnifique alors on prend le fard bleu il est super lumineux mais je crois que la base de Wouda Beauty le concealer il n'est pas top pour accrocher les fards noir qui est très pigmenté aussi mais j'essaye d'en prendre un tout petit peu et je vais venir en fait dégrader le coin externe avec le noir je vais en faire le ras de cil en ras de cil j'ai rajouté aussi du noir alors attends parce que là tu l'as beaucoup 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 trop vu je pense celui de chez Essence qui est un tout petit pinceau boule je ne suis pas convaincue donc je vais estomper quand même l'extérieur du fard noir ici il se tombe tellement bien qu'après il n'y a plus rien voilà ça m'a l'air un petit peu mieux quand même après ce n'est pas le genre de couleur que j'ai l'habitude d'associer je vais prendre le petit biseauté le chez Sigma et je reprends le Pretty Prince je l'estompe un petit coup et ensuite elle remet le noir donc je vais prendre mon petit pinceau boule le mien me paraît moins orangé que le sien quand même décidément je n'arrive jamais à avoir les bonnes couleurs quand je fais une reproduction voilà pour la suite mais juste en coin externe et du coup en coin interne je vais venir prendre le fard Drugstore Queen c'est un rose très pailleté je vais venir le mélanger avec le birthday girl c'est celui-ci et du coup je vais mettre ça en coin interne là j'aurais bien fait j'ai bien envie de tester les paillettes ici en coin interne je vais essayer celle-ci je vais juste estomper un petit peu le bleu voilà et on va tester cette petite chose là waouh pour que soyez un petit peu plus opaque je vous conseille quand même de mettre un fard blanc en dessous ou peut-être le côté métallique mais waouh moi j'aime bien je vais arrêter là je vais recouvrir toute ma paupière donc voilà elle après elle met un trait de liner sur son cut crease mais là vu que j'ai mis un truc enfin le comme ça en en coin interne ça va faire peut-être un peu beaucoup donc là on se retrouve tout de suite pour savoir ce que ça donne et je vous mettrai une photo ici de de ce que ça donne pour Salomé puisque moi du coup ça ne donne pas du tout pareil je vais le terminer et j'arrive tout de suite donc voilà ce que ça donne pour le make-up une fois terminé alors en retour caméra les lèvres ça fait super bizarre ça fait blanc d'ici ça ne le fait pas je saute dans mon miroir donc j'ai utilisé l'autre côté de ce petit truc là à voir si ça tient ou pas mais en tout cas ça sèche super vite et on ne le sent pas sur les lèvres et je trouve le rendu il est pas mal en miroir en tout cas il est pas mal j'espère que au montage je verrai que c'est la même chose mais j'aime bien donc c'est un phare à peau qui l'a logiquement mais je l'ai mis sur les lèvres et je verrai si ça tient ou pas après moi c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui tient sur mes lèvres à la base elle est toute choupie franchement comme d'habitude vous avez sa chaîne en barre d'infos la vidéo que je viens de vous montrer donc n'hésitez pas à aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait allez liker sa vidéo liker cette vidéo vous abonner juste ici si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos qui seront publiées je ne vous ai même pas montré les liners moi attendez pour l'occasion je vais remettre mes lunettes si je les retrouve donc j'ai également acheté 4 oui c'est des licornes j'ai acheté 4 liners paletés comme ça donc pareil je ne savais pas par quoi remplacer mes E.L.F du coup je pense que c'est chose faite donc je ne les ai même pas souhaité rien et on va le faire tout de suite bien sûr je vous mettrai des close-up je vais les refaire en close-up pour vous donc ici c'est la teinte l'unicorn ah oui c'est un embout un petit embout comme ça je vais essayer de vous faire un zoom et la pointe elle n'est pas souple c'est un peu du silicone donc le unicorn il a des reflets mauve je ne vois pas de paillettes par contre dedans aussi des petites paillettes bleues mauve oh je pense qu'il faut attendre un petit peu qu'il sèche mais je pense que ça peut être pas mal ensuite il y a le angel me semble-t-il ah non celui-ci c'est le mermaid donc je ne sais pas si vous avez vu il y a toute une collection qui est sortie vous avez unicorn mermaid et dragon d'ailleurs mon petit frère il m'a offert la palette dragon pour mon anniversaire pour encore que j'aille chez lui pour aller la chercher par contre je me demande si ça ira pour mettre en code cruise comme elle fait salomé parce que j'adore alors c'est un blanc avec des reflets verts ça c'était mon estomac il est fin il est trop beau ensuite vous avez donc le angel qui est un rosé c'est un rose gold il faudra que j'essaye de les faire en un trait parce que là c'est pas oh là là il est beau oh que vous verrez bien ça a l'air waouh canon et le dernier c'est le dragon oh là là c'est un cuivré avec des reflets dorés je dirais waouh juste ici il est beau oh je vais attendre qu'il sèche pour voir ce que ça donne par contre j'espère qu'en un trait ça s'applique bien parce que je l'ai fait vraiment pour mettre en liner tout simplement ouais ça devrait bien le faire ici j'ai fait un tout petit trait il est bien d'opaque du coup j'en profite pour vous swatcher ces deux petites choses là donc la première teinte celle que j'ai utilisée vous avez donc c'est les highglit glisten fard à paupières liquide pailleté et métallique et c'est le adoré pailloux donc le premier côté voilà incroyable de toute façon c'est celui que j'ai sur les lèvres après je me demande en les superposant ce que ça peut donner on va tester je vais refaire un petit une petite crotte en dessous pour les superposer et donc l'autre côté c'est le côté que j'ai mis en coin interne donc l'oeuvre là ici juste à côté et si on superpose ouais j'aurais peut-être dû attendre que ça sèche en fait je vais attendre un petit peu pour que ça sèche il sèche super vite et le deuxième c'est le yours truly qui est un peu plus gold et les paillettes on va voir oh mon dieu c'est un pêche doré et les paillettes oh ils sont magnifiques c'est des paillettes rose gold oh là là que c'est beau wow et si on les superpose c'est sec donc pas encore tout à fait ici ils ont plus de mal à sécher quand on les met ensemble j'aurais vraiment dû attendre que ça sèche il est déjà juste ici ensemble oh wow c'est trop beau je suis fan je pense que ces petites choses je vais m'en servir pas mal qu'est-ce que j'ai adoré alors j'adore la poudre elle est top maintenant le problème c'est le packaging si à chaque fois que j'essaye d'en foutre dans mon couvercle le capuchon se barre enfin le tamis se barre ça va pas le faire du tout l'highlighter j'ai beaucoup aimé surtout le packaging mais l'highlighter est pas mal non plus je sais même pas si je vous ai montré les swatchs je vais vous les faire tout de suite je vais les mettre donc voilà il ressemble à ça bien sûr inspirer des packaging de caillis et vous avez ici le rosé et ici le blanc ils sont super magnifiques bien sûr ces petites choses je crois que je vais m'éclater avec des trucs là et les liners ont l'air topissime aussi donc voilà autant vous dire la palette oh mon dieu la palette la fameuse palette en fait j'aime tout voilà tout ce que j'ai acheté je suis contente et ce que j'ai reçu en cadeau je suis contente aussi et j'espère que vous vous serez contente aussi quand je ferai le concours de recevoir ces produits elle est trop belle je pense que je vous ferai vite un get ready with me avec aussi parce que je pense qu'on peut en faire on peut en faire du make up mais on peut je ne sais même pas quelle couleur je vais utiliser après le clean bill comme elle dit sa nom il est duochrome il a l'air topissime il est juste ici il est trop beau et le haut en dessous le I'm shocked qui me plaît bien aussi waouh 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 magnifique allez encore un petit on va prendre le Swiss Praline j'ai plus de place c'est un marron avec des petites paillettes roses oh 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 voilà je crois que vous avez compris que je suis super contente de mes achats mais non je les déçois je suis partout mais c'est pas grave je vous dis à demain pour une prochaine vidéo ciao